Ces enfants ne sont pas tous venus à vélo. Et pourtant, ce vendredi matin, ils sont plus de 100 élèves à être venus équiper de casques à l'école Francin de Bordeaux. Face à l'état de vétusté de l'établissement, les parents sont inquiets. À partir du moment où les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour le faire, nous devons faire en sorte que les enfants ne risquent pas de prendre une tuile sur la tête et d'avoir le crâne fendu. C'est la raison pour laquelle nous les invitons à mettre un casque. Moi, ma fille, pour qu'elle soit en sécurité et pour ne pas avoir peur, j'aimerais qu'elle porte un casque dans la cour. Il y a le symbole, mais il y a aussi l'aspect physique où mardi, une tuile est tombée à côté d'enfants. Et moi, je n'ai pas envie qu'on m'appelle ce soir en me disant que ma fille est à l'hôpital. Ce nouvel incident est intervenu alors que des travaux de réparation avaient déjà été effectués sur la toiture de l'école. Face à ce problème qui dure, les représentants FCPE demandent à la mairie de réagir en conséquence. Nous, ce qu'on veut, c'est une vraie réparation de fonds avec un vrai diagnostic de charpente. On veut comprendre pourquoi cette huile bouge, pourquoi elle tombe. Et on veut vraiment que la mairie remédie à cela. En quatre ans, ce sont plus de 450 000 euros qui ont déjà été investis par la mairie dans cette école, dans un projet d'entretien du patrimoine. Cet été, la mairie compte poursuivre sa démarche en répondant par la même occasion à la demande des parents d'élèves. Il était bien prévu cet été la continuité des travaux qui sont engagés depuis plusieurs années sur l'école et donc la réfection de la verrière qui a un certain âge et qui nécessite aujourd'hui d'être changée. Il va y avoir également une révision totale de la toiture pour justement refixer les tuiles qui peuvent bouger tout au long de l'année et sécuriser les premières rangées pour éviter que ce type d'incident se reproduise. D'ici là, la Fédération de conseil des parents d'élèves va lancer un diagnostic auprès des autres écoles de la ville pour faire le point sur le risque matériel et sanitaire encouru par les enfants.